Je suis ravie d'être là à toutes sortes d'égards et notamment parce que j'ai la chance d'être assise à côté de Pierre Trudel qui a été mon illuminateur du droit de l'internet, du droit du numérique puisque quand j'étais encore une jeune chercheuse, je suis venue à sa rencontre, le théoricien des inforoutes et puis j'ai vu la lumière et donc c'est un grand honneur d'être assise à côté de lui aujourd'hui même si je me sens toute petite à ses côtés et puis aussi de revenir dans cette maison qui a été un peu la mienne puisque j'ai été professeure invitée ici entre 2009 et 2010 et que j'en garde un souvenir ému voilà et donc ça c'était pour l'amitié puis pour les objets connectés, je dois vous dire que la perspective européenne c'est une perspective assez intéressante et un peu troublante aussi parce qu'il y a énormément de discours de nature politique plutôt que de nature juridique et mon introduction sur l'état des lieux européens ce sera plutôt quelque chose qui, contrairement à ce que je fais d'habitude, qui est très positiviste c'est plutôt un peu de l'ordre de la prospective et de la manière dont les autorités européennes conçoivent l'avenir des objets connectés et donc c'est plutôt une question de stratégie ou de vision de long terme dont il est question, ou de moyen terme, dont il est question que véritablement d'application du droit positif alors après ces précautions d'usage, pour essayer de se déterminer sur ce qu'est la vision européenne des objets connectés j'ai fait quelque chose d'assez simple, je suis allée sur le site de la Commission européenne j'ai tapé OIT, Internet des objets, Internet of Things, IoT et je suis tombée sur cette illustration et je voulais partager avec vous le sentiment assez étrange que cette illustration a suscité chez moi d'une part parce qu'on y voit de la complexité donc on comprend bien que l'idée c'est de faire passer un message de complexité on y voit de la connectique puisque on voit que les différents objets sont reliés les uns aux autres par des prises, des câbles, etc et puis on y voit des humains mais vraiment tout petits et puis en périphérie on les voit qui poussent des choses qui sont là pour insuffler des éléments à l'intérieur d'un rouage extrêmement complexe et on ne voit pas l'homme dedans ça m'a troublée parce que je me suis dit mais l'Internet des objets, qu'est-ce que c'est ? c'est un Internet des objets pour les objets ou est-ce que c'est un Internet des objets pour les hommes ? est-ce qu'on fait encore partie du projet en quelque sorte ? ou alors est-ce qu'on est simplement les éléments extérieurs qui viennent alimenter un système qui va se déconnecter de l'humain ? donc les objets seront connectés les uns avec les autres mais ils seront déconnectés de l'humain et bien évidemment c'est la peur que suscitent les objets connectés c'est de savoir dans quelle mesure ils resteront connectés à nous à nos émotions, à nos envies, à nos désirs et puis qu'ils nous laisseront tranquilles avec ça aussi jusqu'où est-ce qu'on continuera à avoir un peu de contrôle de nous-mêmes sans être envahi par ces objets qui nous rejettent au périmètre à la frontière extérieure de leur interrelation alors l'Internet des objets c'est pour quoi faire ? les objets connectés, à quoi ça sert en réalité ? et puis toujours pareil sur le site de la commission il y a des petits exemples, alors j'ai essayé mais je ne sais pas très bien ce que ça va donner je vais vous le dire, de voir avec vous une vidéo je vais vous le dire voilà, alors là aussi une petite réflexion sur cette présentation d'un petit, d'ordre plutôt marketing en réalité qu'est-ce que c'est l'Internet des objets ? regardez, ça va être absolument génial ça ne serait pas génial que quand le professeur est malade et bien l'étudiant puisse se réveiller deux heures plus tard et boire son café à l'heure de décalage j'ai trouvé ça sympathique comme illustration et en même temps je me suis dit tiens c'est étrange que l'enjeu soit traduit par quelque chose de si trivial entre guillemets est-ce que véritablement ça sert à ça l'Internet des objets ? alors toujours dans un côté un petit peu drôle vous savez qu'aujourd'hui le grand truc c'est le quantifier self il faut savoir tout ce qu'on fait tout le temps en permanence utiliser, nous comptabiliser nous-mêmes dans nos respirations, dans nos pas dans nos transpirations dans que sais-je encore et là j'ai trouvé une illustration parce que l'Internet des objets aussi c'est la sexualité les sex toys et tout ça ben là on a un truc très sympathique où on vous propose sur ce genre d'outil de calculer la quantité de calories brûlées et puis en fonction de vos prestations sexuelles vous pourrez communiquer sur Internet via des réseaux sociaux et puis les femmes pourront apprécier ou non la qualité de vos performances voilà donc l'exemple est un peu outré évidemment mais je l'ai pris parce que il touche à l'intimité l'intimité profonde des individus qui est à ce moment-là exposé, partagé comme un élément de quantité de nous-mêmes et ça aussi c'est l'Internet des objets alors soyons un peu plus un petit peu plus un petit peu plus sérieux il semblerait en tout cas vu de la Commission européenne que le marché de l'Internet des objets des marchés connectés soit quelque chose d'absolument extraordinaire que le futur de ce marché soit extraordinaire un billard d'ici 2020 80 milliards d'objets connectés alors on ne sait pas dans quelle mesure ces données sont fiables parce que j'ai regardé une étude de 2013 en 2013 on n'était que sur 150 millions d'euros en France de chiffre d'affaires donc bon ok on passerait de en 2013 de 150 millions d'euros en France à un billard en 2020 ça ne fait pas longtemps pour passer de 150 millions est-ce que véritablement on n'est pas dans le champ du fantasme par rapport au volume d'affaires que cet Internet des objets va occasionner puis encore faut-il savoir de quoi on parle or quand on est sur des chiffres de cette nature on se rend compte qu'on ne sait pas très très bien ce qu'on met dedans ce qu'on comptabilise comme étant les objets connectés par exemple est-ce que les ordinateurs les smartphones etc. en font partie plutôt non et puis il y a d'autres études dans lesquelles plutôt oui donc là on a des problèmes d'évaluation quantitative de ce que ça va représenter évidemment on est sur tout ce que ça va se développer mais on ne sait pas dans quelle mesure et à quelle rapidité alors les chiffres de 2013 étaient avant l'arrivée de l'Apple Watch donc bien sûr le nouveau joujou planétaire va probablement changer la donne sur notamment les montres connectées les projections très rapidement elles sont énormes mais encore une fois on ne sait pas dans quelle mesure ces projections reflètent une réalité d'un marché en tout état de cause et semble-t-il pour la Commission Européenne une opportunité de développement économique sans précédent et la Commission Européenne a commandé une étude parmi d'autres documents mais qui a été rendue en 2014 qui vise justement à essayer de voir quelles sont les grandes lignes stratégiques de l'innovation dans le cadre de l'intersection entre les objets connectés le cloud computing et le big data et qu'est-ce que nous dit cette étude je vais brièvement passer à travers elle nous dit l'internet des objets ce n'est pas une nouvelle technologie donc les objets connectés ne sont pas une technologie à part entière en revanche elle constitue une innovation disruptive parce que ça va conduire à changer radicalement la manière dont l'activité économique se développe à l'intérieur d'un secteur mais aussi transsecteur donc on est sur quelque chose qui n'est pas forcément une innovation technologique mais qui par le croisement d'outils technologiques déjà existants et d'autres qui vont se développer on va créer une nouvelle manière d'agir sur le monde et que évidemment il faut prendre en considération cet élément-là et que il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels cette émergence de la connectique des objets va prendre une importance majeure à court terme d'ici 5 ans essentiellement la fabrication intelligente les maisons intelligentes la santé intelligente et nous disent-ils les expériences consommateurs intelligentes alors j'ai traduit tout ça en français parce qu'évidemment l'étude est en anglais intégrale mais je me suis dit que comme on était au Québec on essayerait quand même de parler un peu français mais il y a quelques éléments qui restent en anglais dans les slides vous m'en excuserez parce que c'était long de tout traduire et puis ce n'était pas forcément toujours très utile de tout traduire l'ancienne commissaire chargée de la stratégie numérique Nelly Kroos en 2013 elle s'exprimait avant le changement de commission sur ce qu'il fallait faire sur les objets connectés et on voit bien que l'idée c'est d'encourager un internet des objets au service de nos objectifs économiques et sociaux tout en préservant la sécurité ainsi que le respect de la vie privée et des valeurs éthiques donc cette phrase elle m'intéresse parce qu'elle laisse entendre qu'en fait il y a deux objectifs qui ne sont pas tout à fait les mêmes il y a un objectif d'encouragement c'est à dire que politiquement parlant la commission européenne se dit qu'il faut qu'elle encourage ceci pour développer un business et puis que son autre travail c'est de s'assurer d'une certaine vigilance sur la préservation des équilibres sociaux et notamment du respect de la vie privée et des valeurs éthiques donc évidemment il y a cette balance entre à la fois pousser un projet industriel en quelque sorte et puis faire en sorte que ce projet industriel ne soit pas trop patentatoire des libertés individuelles des citoyens européens alors très rapidement c'est là que c'est en anglais mais je vais donc aller très vite finalement cette étude qui est une étude de nature essentiellement économique elle a une conclusion un petit peu en demi-teinte elle dit qu'en gros l'Europe n'est pas vraiment prête pour ce défi là parce qu'elle n'est pas suffisamment avancée dans le déploiement d'un certain nombre de technologies parce que pour l'instant on est encore trop timide du point de vue du lancement des projets on est encore au stade de la recherche mais on ne passe pas le pas entre la recherche et le marché en quelque sorte que les marchés sont trop petits et qu'il faut arriver à susciter de la part des industriels des propositions de marché qui vont conduire à avoir une masse critique d'utilisateur qui va encourager les investissements et c'est d'autant plus important que les objets connectés le business c'est que plus il y a de gens connectés plus il y a d'informations plus il y a de data et plus c'est rentable donc tant qu'on a des objets qui sont connectés avec très peu de personnes ça ne peut pas marcher ce sont des effets de réseau donc si on n'a pas les réseaux on n'arrive pas à une soutenabilité financière économique du produit et surtout enfin pour finir la conclusion c'est de dire mais en plus notre cadre juridique notre cadre de régulation n'est pas adapté parce qu'il faudrait qu'on enlève les freins de régulation qui sont en cause pour bloquer en quelque sorte l'innovation alors une première proposition c'est de dire il faut favoriser dans la mesure du possible des plateformes horizontales pour éviter qu'il y ait une trop grande concentration des solutions verticales c'est-à-dire que pour la commission européenne promouvoir l'internet des objets ça passe par s'assurer qu'il y ait une certaine horizontalité des solutions et non pas que certains acteurs puissants centralisent les datas centralisent les datas au détriment d'une innovation partagée en gros à économie de réseau il faut trouver des acteurs qui sont nodulaires et non pas raisonner en silo avec des intégrations verticales et surtout des acteurs puissants ça n'est pas dit mais entre guillemets américains qui évidemment capturent l'essentiel des données les gardent pour eux et font la pluie et le beau temps de ce point de vue là donc il y a une première stratégie qui est de dire en fait il faut encourager l'émergence d'une décentralisation des acteurs pour pouvoir arriver à avoir des champions européens parce que pour l'instant ce marché de l'internet des objets va être risque d'être préempté par les gros acteurs du cloud computing qui sont essentiellement des acteurs américains je caricature je lis entre les lignes mais grosso modo je pense que quand même il y a un peu cette idée alors comment ça se passe pour les auteurs de cette étude il faut aussi pour créer ces solutions déconcentrées il faut aussi rajouter un petit peu de fluidité dans les échanges et probablement à la fois encourager la confiance mais cette confiance elle ne doit pas s'établir sur des standards trop hauts de protection de la vie privée parce que ces standards trop hauts sont susceptibles de glacer l'innovation donc l'idée c'est que pour réussir d'un point de vue juridique en quelque sorte l'entrée de l'Europe dans l'internet des objets il faudrait réfléchir à une nouvelle régulation de la concurrence à envisager l'application des logiques de services universels à ces nouveaux systèmes qui vont être particularisés comment est-ce que je concilie une logique d'accès universel à un service ou de service universel avec l'idée que je particularise la prestation par la connaissance que j'ai de l'individu il y a évidemment des questions de sécurité et puis il y a une question qui nous taraude très fort nous en Europe c'est la protection de la vie privée des données personnelles ça n'est pas la seule question c'est pour ça que je vais parler un peu plus maintenant des données personnelles mais évidemment qu'il y a des enjeux juridiques extrêmement importants sur la régulation de la concurrence et sur les attaques la question de la protection de la vie privée des données personnelles n'est qu'une des clés de la réussite ou en tout cas du développement de l'internet des objets en Europe sur la vie privée et sur les données personnelles en fait on se rend compte que selon qui parle la visée sur la protection des données personnelles ne va pas être interprétée de façon identique alors du côté des économistes qui étaient les auteurs de ce rapport on voit bien que en gros ils considèrent quand même que les nouvelles impulsions de renforcement de la protection des données personnelles qui existent au niveau communautaire à travers notamment le projet de règlement qui est en cours d'adoption à Bruxelles sur la rénovation du paquet de données personnelles et bien serait un petit peu trop brutale un peu trop restrictive et serait de nature à bloquer l'innovation et puis inversement quand on va voir les gens des autorités de protection des données personnelles et notamment le G29 qui est le groupement des différentes autorités nationales de protection des données personnelles on a une vision complètement et radicalement différente qui est de dire mais en fait la protection des données personnelles ça n'est pas un facteur anti-concurrentiel c'est au contraire un facteur pro-concurrentiel puisque si les acteurs intègrent et ce sera le sujet de la conférence de Célia Zolins qui si les acteurs intègrent par défaut ou à l'intérieur des objets la contrainte de protection des données personnelles et bien ces outils ces instruments ces objets bénéficieront d'une qualité particulière au regard de l'exigence de protection des individus et donc ce sera un atout pour ces objets d'être d'ores et déjà et nativement si je puis dire conforme au projet de protection de la vie privée et des données personnelles alors la réponse des régulateurs donc il y a cet avis du G29 du 16 septembre 2014 justement sur The Internet of Pain et qui là encore est rédigé en anglais donc il y a quelques passages que j'ai traduits mais pas tous on n'a plus accès à la littérature en français au sein de la commission européenne maintenant il faut parler anglais donc on est tous aussi la question linguistique que vous avez ici on l'a aussi maintenant en Europe d'une façon un petit peu différente mais cette idée qui est poussée par les régulateurs c'est que bon il faudra il faudra finalement promouvoir cet Internet des objets mais tout en étant extrêmement vigilant du point de vue de la protection des données personnelles alors là je vais aller vite parce que si on passe à travers ce document on se rend compte que les propositions sont finalement très très difficiles à mettre en œuvre elles sont assez exigeantes finalement ces propositions la première chose que dit le G29 il dit de toute façon pour l'instant on a un cadre réglementaire qui est la directive de 95 et cette directive a vocation à s'appliquer et elle a vocation à s'appliquer à des acteurs qui sont sur le territoire européen à des responsables de traitement qui sont sur le territoire européen mais aussi à des opérateurs qui vont opérer des traitements de données personnelles via des outils via des moyens techniques qui sont situés sur le territoire d'un état donc en gros les opérateurs européens qui ont une nationalité européenne qui sont établis sur le territoire européen sont soumis à la réglementation locale si je puis dire mais pas seulement aussi ceux qui utilisent des moyens qui sont sur ce territoire et là quand la vie se prononce sur cette idée dit mais en réalité finalement tous les objets qui sont utilisés pour collecter et procéder au traitement des données personnelles dans le cadre de l'Internet des objets et qui sont sur le territoire de l'Union même s'ils appartiennent même s'ils ont été fabriqués par des gens établis dans les étatières dès lors que la collecte elle s'opère via ses instruments sur le territoire de l'Union européenne et bien c'est le droit européen qui aura vocation à s'appliquer donc on a bien une idée que très invasive si je puis dire de l'application du droit européen y compris pour des choses qui vont être traitées par des entreprises étrangères depuis l'étranger dès lors que la collecte va quand même se réaliser sur le territoire alors il y a la limite du transit mais on n'en dit rien dans l'avis du G29 sur qu'est-ce que c'est que le transit qui justifierait que finalement l'application de la directive soit écartée donc on a déjà une vision très très élargie très souverainiste élargie de l'application du droit européen sur cet internet des objets puisque dans de nombreux cas on va dire que le droit européen aurait une vocation à s'appliquer ensuite il y a les recommandations et là vraiment je vais très vite je vous en ai listé un certain nombre mais je vais passer à travers les recommandations pratiques disant à dire ben voilà aux opérateurs si vous voulez être européano compatibles il faudrait que vous intégriez un certain nombre de réponses dans la manière dont vous concevez des objets des applications nativement encore une fois en amont que vous intégriez ces contraintes à l'intérieur même des composantes de vos objets connectés et alors il y a un certain nombre de recommandations qui sont listées avec des principes de minimisation de la collecte pour éviter de collecter plus que ce qui est véritablement nécessaire au traitement l'application des règles de la privacy by design et privacy par défaut que Célia va développer l'augmentation du contrôle de l'individu et alors on a aujourd'hui en Europe et en France en particulier une idée très forte qui est en train d'essayer de prospérer sur la logique de l'autodétermination informationnelle et je me rends compte que j'ai fait une faute d'orthographe évidemment informationnelle qui comporte deux E conformément à une décision de la Cour suprême allemande qui a depuis plusieurs années mis en exergue ce principe de l'autodétermination informationnelle s'assurer que les procédures soient conviviales s'assurer que les outils soient construits de telle manière à informer non seulement les utilisateurs et là c'est un enjeu très important mais aussi les non utilisateurs d'un objet pourquoi ? parce que la grande difficulté une des nouveautés si je puis dire c'est que un objet qui collecte de la donnée c'est pas forcément votre objet vous pouvez vous faire collecter des données à l'insu de votre plein gré si je puis dire soit parce que il y a des catchers qui vont attraper des données à l'occasion d'un passage quelque part soit parce que vous avez quelque chose une puce RFID qui est sur un vêtement et que vous allez passer ce vêtement à quelqu'un d'autre et que du coup la collecte va continuer sur quelqu'un d'autre que sur celui qui avait le vêtement originairement etc. donc vous avez toutes sortes de situations dans lesquelles la collecte de la donnée va se faire de façon un peu globale et périphérique à l'objet sans être forcément attachée à un individu qui serait le propriétaire de l'objet connecté donc là on a cette nouvelle difficulté qui est l'opposabilité du droit des données personnelles comment je la mets en oeuvre et jusqu'à où je l'étends puisqu'on peut chacun d'entre nous de façon subreptice en quelque sorte faire l'objet de cette captation de données sans même qu'on ait fait quelque chose de positif d'actif pour avoir ces données connectées ce n'est pas la même chose que quand je vais sur internet et que je vais sur un site internet je sais que je vais sur un site et que un certain nombre des informations me concernant sur mes logs de connexion etc. sur mes préférences vont être attrapées par le propriétaire du site là il y a si je puis dire une conscience elle est minimale mais elle existe une conscience possible de ce que la donnée est captée à l'occasion d'une opération de nature contractuelle ou de nature de navigation volontaire de soi-même sur internet mais là c'est bien au-delà c'est-à-dire que la captation rayonne autour de l'objet sans forcément que les individus aient conscience qu'ils sont captés donc tout ça ce sont des enjeux qui sont importants et qui doivent être pris en considération nous dit le G29 dès l'amont au stade de la conception même des choses alors il y a plein de propositions mais encore une fois Célia reviendra dessus et des propositions qui vont très dans le détail dans ce qu'il faudrait pouvoir prévoir c'est-à-dire des applications qui vont être intelligentes qui vont permettre à l'utilisateur de sélectionner le degré le niveau la durée le moment où les données sont collectées d'avoir un contrôle sur la destination de ces données enfin il y a toutes sortes de choses qui sont prévues par le G29 pour intégrer ces contraintes au sein des objets et des applications mais en même temps il me semble moi que par rapport à la réflexion de départ ces contraintes sont fortes ces contraintes sont multiples et que on voit bien que ça va être très compliqué pour les opérateurs qui agissent au niveau mondial d'intégrer ce degré d'exigence sur la protection des individus sans comment dire véritablement être obligé de localiser leur objet en fonction de ces préconisations juridiques c'est-à-dire voilà si moi je suis un acteur extra-européen et que je développe une technologie ou je développe un type d'objet pour pouvoir faire en sorte que cet objet fonctionne et soit connecté avec le cas échéant des utilisateurs européens je vais devoir intégrer à l'intérieur de la conception même de mon objet des contraintes normatives qui ne sont pas celles du pays dans lequel j'agis à l'origine c'est quand même quelque chose d'un petit peu compliqué d'un point de vue international encore une fois cette propension à dire aux autres si vous voulez agir sur notre territoire il va falloir que à l'intérieur même de la conception de votre objet alors vous pouvez dire les normes sanitaires en matière de camembert c'est la même chose oui mais finalement ça nécessite évidemment un degré disons de sophistication dans les objets et dans leur conception qui me paraît quand même extrêmement fort alors je passe vous pourrez regarder les slides de façon différée pour aller à bon ça c'est ce que dit le G29 qui est donc une autorité de référence mais qui n'est pas disons un texte normatif quid du futur quid de de l'environnement juridique futur ou actuel alors on sait très bien qu'au niveau communautaire on a un gros paquet qui est en cours qui est dans les tuyaux et ça depuis trois ans ça devient le serpent de mer parce qu'il est censé être adopté toutes les cinq minutes et puis finalement l'accord politique est très fort le texte avait une ambition très forte d'élever le niveau de protection des données personnelles au niveau européen il a fait l'objet d'un lobbying intense de part et d'autre et notamment d'acteurs américains puissants qui n'avaient absolument pas envie qu'on leur oppose cette augmentation de leur de leur charge dans le dans le contexte européen et donc il y a eu disons des circonvolutions dans l'adoption du texte avec des idées de de renforcer la protection des individus notamment en consacrant une sorte de droit à l'oubli en étendant également l'application territoriale des obligations communautaires à des acteurs qui ne sont pas sur le territoire d'un état membre où en sommes-nous ? de toute façon j'ai bientôt fini mon intervention ça tombe bien mais on en est là en fait c'est-à-dire que là on est sur le calendrier prévisionnel du projet du règlement européen et vous voyez c'est recherche d'un consensus sur le texte trilogue donc c'est-à-dire dialogue à trois entre la commission européenne le parlement et le conseil et puis normalement on devrait voir quelque chose poindre en janvier 2016 mais ce n'est pas de chance parce qu'on est en octobre 2015 donc on est en pleine discussion entre les institutions communautaires sur la version finale du texte alors on ne sait pas très bien ce qui va en sortir on sait que probablement le texte sera moins ambitieux que ce qu'il était à l'origine mais il y a encore beaucoup d'incertitudes et j'ai demandé à plein de gens si ça avait bougé depuis le mois de juillet a priori personne ne sait ce qu'il y a pour l'instant dans la boîte de Pandore donc je me garderai de faire des analyses trop trop prédictives donc la suite en janvier on saura en janvier ce que ce que sera le nouvel environnement réglementaire de l'Union Européenne à propos de la protection des données personnelles et à tout le moins il semblerait que l'accord se fasse sur le principe qu'on n'aurait pas une protection moins élevée que la protection qui existe aujourd'hui en vertu de la directive de 95 donc on est parti d'une ambition d'aller vers une protection plus élevée et là ce qu'on est en train de dire c'est que a priori le texte ne va pas rogner sur ce qui est déjà exigé maintenant donc on verra bien mais évidemment et je pense que vous m'en voudriez si je vous laissais sur cette sur cette pirouette du style voyons-nous en janvier 2016 comme ça je reviens pendant qu'il y a de la neige parce que évidemment il y a une actualité dont vous avez probablement tous entendu parler en tout cas sauf si vous étiez endormis depuis lundi puisque la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt retentissant du 6 octobre 2015 et bien qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait quelque chose d'assez spectaculaire elle a invalidé le Safe Harbor qui était une décision qui avait été prise par la Commission européenne pour valider en quelque sorte la possibilité de transfert des données aux Etats-Unis parce que selon la directive en fait on peut traiter avec des Etats à condition que ces Etats avec des entreprises établies dans d'autres Etats à condition que ces Etats respectent un niveau de protection qui est à peu près équivalent au nôtre et la Commission européenne avait considéré que les Etats-Unis remplissaient ce critère et par conséquent les Facebook et tout ça pouvaient joyeusement piocher dans nos données et les traiter conformément à leur législation nationale puisque le niveau de protection était relativement équivalent mais patatras la Cour de justice a dit ben non c'est pas vrai tout ça il y a quand même eu Snowden il y a quand même eu voilà des petits scandales on s'est rendu compte que finalement ce qui était à craindre c'était pas forcément d'ailleurs la politique des entreprises qui bon an mal an essayait de se conformer à ce State Harbor mais ce qui était à craindre c'était que ces entreprises elles-mêmes étant américaines elles sont assujetties au droit américain plus que le droit américain du point de vue de ce que l'Etat exige de ces entreprises il n'est pas forcément aussi respectueux de la protection des individus et des données et de la vie privée que nécessaire et donc si la Cour de justice invalide la décision de la Commission de reconnaître une équivalence substantielle disons des protections c'est parce qu'elle dit finalement l'Etat américain est trop exigeant du point de vue de ce qu'il demande en termes de communication des données personnelles aux entreprises qui sont établies sur son propre territoire et la Cour de conclure que en réalité le droit américain n'offre pas les garanties de protection de la vie privée qui correspondent chez nous à un droit fondamental et non plus ne correspond pas non plus à l'exigence du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective puisque les recours ouverts aux individus dont les données auraient été exploitées enfin auraient été connues oui auraient été connues au-delà c'est fini de toute façon auraient été connues au-delà de ce qui était à l'origine prévu par par les conditions générales d'utilisation des plateformes par exemple et bien que ces recours sont insuffisants du point de vue de la protection du droit à se défendre en quelque sorte alors pour finir c'est mon dernier slide pour finir en réalité cette décision elle elle met un pavé dans la mare évidemment même si certains l'envisageaient déjà la voyaient venir si je puis dire elle met un pavé dans la mare évidemment qu'elle va conduire à peut-être à changer les choses dans la discussion du trilogue parce qu'il va falloir prendre en considération cette vision que la cour de justice établit cette exigence de réciprocité du point de vue du traitement par les états mais moi elle me pour boucler la boucle en quelque sorte elle m'interpelle sur le fait que est-ce que indirectement la cour de justice n'est pas en train au motif qu'on doit défendre les données personnelles au motif qu'on doit défendre la vie privée des individus de rapatrier en quelque sorte le pouvoir de contrôle sur le stockage des données sur le territoire européen en disant non 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 si ça va aux Etats-Unis ça nous va pas c'est pas suffisamment protecteur donc il va falloir que les gens qui font du traitement de la donnée se mettent sous juridiction européenne et on l'a vu déjà c'est déjà la tentation qu'il y a dans le G20 mais là elle revient à nouveau cette tentation dans la décision de la cour de justice de dire l'impérium européen doit s'appliquer sur tout ce qui est traitement de données des individus européens des citoyens européens et c'est une manière évidemment de protéger nos vies privées mais c'est probablement aussi un moyen indirect et bien de faire en sorte que les solutions multilatérales open horizontales promues par la commission européenne puissent être développées à travers une remise en selle si je puis dire de l'Europe sur une souveraineté de son cloud plutôt que de laisser les données s'évaporer dans les clouds américains qui sont pour l'instinct évidemment les solutions les plus appropriées les plus effectives donc on verra l'avenir nous dira ce que ça va donner mais je pense que il y a pas mal d'arrière-pensée dans la manière dont aujourd'hui la commission européenne instrumentalise la protection des données personnelles c'est certes pour protéger les individus mais c'est aussi et certainement pour promouvoir les champions européens des industriels qui vont proposer des solutions d'objets connectés et qui ne soient pas dans la dépendance ou qui ne soient pas d'origine nord-américaine donc voilà peut-être une solution un petit peu moins naïve une vision un peu moins naïve de la volonté de la commission de protéger les données personnelles des individus voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501